coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est la deuxième que je fais sur ce même genre on va dire je vais te parler d'un livre que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup plu donc forcément tu dois savoir lequel de lequel je te parle tu vois dans le titre mais je vais te parler forcément d'une bresse sous la cendre de s'abataillir publié chez pocket jeunesse donc j'ai lu ce livre il y a peu enfin parce que à force de voir en fait sur instagram partout ailleurs l'engouement qu'il ya pour cette saga je me suis dit il faut quand même que je lise pour voir parce que généralement je me connais je n'aime pas ce que ce qu'aiment les gens d'habitude enfin en gros ce qui le dernier en date c'était la passe miroir que je n'ai pas du tout accroché et que beaucoup de personnes ont adoré bref je repasserai pas dessus mais donc du coup j'étais curieuse de lire ça et en parlant avec amélie donc de la chaîne des bouquins d'abbé dragon je te mettrai son lien en dessous on s'est dit qu'on allait en faire une lecture commune parce qu'on voulait savoir vraiment si c'était vraiment bien quoi parce que vu l'engouement qui a dessus donc du coup voilà je me suis lancé dans cette lecture donc je vais te faire un résumé même si c'est pas très folichon mais en gros tu vas te retrouver je vais pas trop t'en parler non plus quand même parce que tu lises si tu n'as pas lu mais en gros tu vas te retrouver avec deux personnages principaux donc Elias et laïa laïa ouais bon bref j'ai toujours quand tu lis un livre les tu te fais une image du prénom que tu lis dans le bouquin mais quand tu le dis à voix haute je sais jamais ça enfin en tout cas ça m'arrive souvent bon bref donc laïa et Elias qui en fait vivent dans un monde où avant les érudits étaient entre guillemets la puissance qui dominait ce monde sauf que en fait les érudits ont été balayés par l'empire et sont devenus en gros les esclaves des martiaux en gros je dis bien ça en gros forcément laïa est une érudit et laïa va avoir sa vie basculer en fait le jour où les martiaux vont venir pour emprisonner son frère pour trahison et tuer ses grands-parents donc laïa va fuir et voilà je t'en dis pas plus et tu vas suivre donc du coup le point de vue d'Elias où lui se retrouve en fin d'année d'études à Blackleaf pour ses études de masques donc c'était c'est des études entre guillemets assez particulière vu qu'il apprend à se battre etc donc dans un monde assez très sombre et très très brut entre guillemets je vais dire ça comme ça et donc Elias lui ne se sent pas bien dans ce monde là justement et souhaite te déserter sauf que le jour après ce diplôme sauf que ben voilà ça se passera pas comme prévu donc je t'en dis pas plus donc je sais pas si mon résumé va te donner envie de le lire mais en tout cas voilà j'espère que la suite te convaincra donc franchement au début je pensais ne pas aimer parce que je commence tout de suite par ça parce que le point de vue de Laïa m'a Laïa en fait ben je l'ai trouvé trop la bête au début pas confiance en elle etc en lors que moi en plus je viens de finir les bonnes payeurs academy avec un personnage principal féminin hyper badass comme rose qui a confiance en elle qui a du courage etc et là je lis un bouquin avec Laïa qui est en train de s'apitoyer sur son sort en fait ces chapitres là au début ont été assez durs pour moi et je me suis dit ohlala ça va être compliqué j'espère qu'elle va se bouger ses fesses des fois j'avais envie de la secouer prendre le bouquin et de dire bouge toi quoi c'est bon tu vas retrouver ton frère etc donc ça c'est vrai que ça a été un point négatif qui fait que c'est pas un coup de coeur coup de coeur absolu mais un micro coup de coeur quand même parce que c'est voilà à côté de ça tu avais tu as enfin tu avais tu as en fait un univers complètement dingue qui n'a rien à voir forcément avec des romances ou des dystopies tout court enfin c'est vraiment un univers que sa bataille ira créer debout de but en blanc et qui est génial parce que tu te plonges dedans grâce au point de vue en fait d'Elias et de Laïa à force etc tu changes tu jongles entre chaque chapitre les chapitres sont courts donc du coup ben tu tu lis vite entre guillemets et en plus de ça l'écriture est fluide et tu as des super beaux passages que j'ai adoré surtout le passage alors le passage justement qui m'a marqué parce que ben au fil des pages tu vas découvrir l'univers et il y a le passage de cuisinière qui rencontre qui raconte entre guillemets l'origine de cet univers là et ça j'ai adoré je me suis dit c'est trop bien en fait c'est trop bien donc l'univers est vraiment super même si c'est sombre quand même à côté de ça tu as quand même des belles comment dire des belles histoires une belle morale tu sens qu'il y a quelque chose derrière quoi et rien qu'avec ce premier tome tu en vois déjà plein les yeux donc j'ai hâte de lire la suite quand même aussi rien que pour ça ensuite tu tu as des personnages qui sont en couleur donc laïa au départ comme je te disais j'aimais pas trop comment elle était et en fait tu vas voir qu'à la fin moi elle m'a complètement subjugué enfin entre guillemets elle a hyper bien évolué enfin le personnage est hyper bien évolué et j'ai adoré ça je m'attendais pas à ça et je me suis dit ouh c'est trop bien parce qu'en fait dans ma tête je me disais ouais ça va se passer comme ça je sens que ça va se passer comme ça en fait ça s'est pas du tout passé comme ça l'auteur m'a complètement mise sur le cul entre guillemets je vais dire ça comme ça et pareil pour le personnage d'hélène qui en fait j'envoyais un message à amélie parce que quand je suis arrivé à certains passages je me suis je lui ai dit mais quel salope c'est hélène et en fait arrivé à la fin je me suis dit ah ouais quand même et en gros elle est remontée dans mon estime même si c'est le personnage que tu vois hyper droit qui respecte les règles etc et en fait à la fin tu te tout ça tu es balayé d'un seul coup en deux trois pages et tu dis ouais d'accord ok ok bon ok donc rien que ça voilà quoi après il y a un autre truc quand même qui m'a dérangé un peu mais bon c'est pas non plus le pire quoi parce que vu que l'univers et l'écriture etc et l'histoire en elle-même est complètement dingue c'est le quatuor amoureux en fait entre guillemets qui est entre kinan laïa hélias et hélène justement à un moment j'avais envie de dire ouais bah moi en plus j'ai envie de voir ce qui va se passer entre juste forcément laïa hélias parce que voilà quoi comme tout le monde je pense et là en fait à chaque fois kinan qui arrivait comme un cheveu sur la soupe hélène qui machin ohlala donc ça c'était un peu c'est un peu le petit truc aussi négatif qui fait que c'est un micro coup de coeur mais bon c'est pas non plus le truc de malade qui fait que j'ai pas aimé le bouquin parce qu'à côté de ça c'est juste sensationnel ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin avec une un univers aussi complet à découvrir etc donc voilà niveau personnages aussi bah voilà c'est ça aussi qui était des personnages sont assez bien ancrés et assez fort la commandante juste pour dire elle est complètement ravagée ah oui complètement ravagée celle là elle fait un peu flipper d'ailleurs parfois mais voilà quoi donc je te fais pas dire qu'en fait ben du coup j'ai fini ce livre j'ai ouvert ma application amazon et je me suis dit bon allez une fois la suite sauf que le problème c'est que ben je l'ai reçu et puis ben maintenant j'hésite à le lire parce que je me dis oh la suite sort dans très longtemps enfin le tome 3 sort dans très longtemps fin là on dit cours en 2018 il me semble je sais même pas si c'est en BO ou en VF donc là déjà ça me fout des boules et je me dis si le tome 2 me donne quand même envie de savoir la suite ben voilà quoi j'ai pas envie d'attendre donc j'hésite franchement il y a le petit démon qui me dit lille et il y a le petit ange qui me dit non lis le pas attend soit raisonnable donc voilà ça c'est très dur mais bon c'est aussi la première fois que je mettais des étiquettes dans mon bouquin parce qu'en fait il y a des citations qui m'ont beaucoup marqué et en fait l'écriture de sa bataille irait vraiment vous tente quoi et il y a des il y a des phrases qui m'ont vraiment marqué et qui sont très belles donc c'était il fallait que je les note ouais et il y a des passages qui me qui sont encore dans ma tête qui sont ancrés et franchement voilà quoi je comprends en fait maintenant pourquoi il y a pourquoi il y a autant d'engouement en fait sur ce cette saga et si tu n'as pas lu mais je pense pas que tu n'aies pas lu parce que vu le nombre de personnes qui l'ont lu etc et vu le nombre de personnes qui en parlent j'avoue que là c'est pas très original cette vidéo aujourd'hui pour le cas vu que je te parle d'un livre que tout le monde parle mais bon j'ai envie de t'en parler aussi mais enfin si tu ne l'as pas lu lis le parce que ça vaut vraiment le coup ça change après ben forcément il faut aimer l'univers mais on se laisse vite emporter parce qu'il y a vraiment le fait qu'il y a deux points de vue différents l'écriture qui est assez bien complète et bien fluide les mini cliffhanger qui est à la fin de chaque chapitre franchement voilà coup de coeur absolu pour certaines et bon moi pour moi ce sera un micro coup de coeur quand même vu les deux petits points négatifs que je t'ai énoncé juste avant mais voilà voilà c'est une braise sous la cendre donc j'espère que cette vidéo t'a plu puis voilà je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas quoi encore et je te remercie d'avoir regardé et j'espère que tu me donneras ton avis aussi si tu l'as lu si tu as aimé ou pas que je sache parce qu'en fait vu le nombre de personnes qui ont aimé je n'ai jamais lu vu des personnes qui n'ont pas aimé donc si tu n'as pas aimé n'hésite pas à m'en parler on ne sait jamais et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501